Un peu plus tard, dans un autre format complètement différent, mais un peu plus connu, c'est le Mardinov qui fête ses 10 ans. Et donc là, voilà, un événement avec des surprises, avec Mardinov, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe, c'est 5 startups qui pitchent pendant 5 minutes avec 5 slides, enfin, c'est tout basé sur le 5. Et puis là aussi, pareil, ça permet de voir des nouveautés, de voir des boîtes qui sont lancées sur des choses complètement innovantes. Et puis pareil, à la fin, on voit un coup. Et en échange, bien sûr, comme d'hab, c'est très, très important. On sait que c'est aussi comme ça que se crée le développement de notre territoire. Donc, deux événements sur l'innovation, sur le réseautage, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que toutes ces innovations, elles naissent ici, dans la Drôme, à France-Romand. Alors, vous êtes venus, parce que c'est la rentrée des classes, et que vous posez des questions sur votre organisation. Alors, on n'a pas de réponse idéale, on a notre petite expérience, vous avez aussi votre manière de faire, vos pratiques. D'ailleurs, on est très curieux, que ce soit pour les gens en ligne, que ce soit pour les personnes ici présentes. On est très curieux de savoir comment vous, vous faites, parce qu'on est toujours à la recherche d'inspiration, de bonnes méthodes, de bonnes pratiques. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous les partager. On va commencer par un petit peu s'échauffer, rentrer dans le bain. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vous propose un petit outil interactif. Vous ouvrez un onglet, un nouvel onglet, sinon, pour ceux qui sont sur YouTube, la vidéo va disparaître. Donc, vous ouvrez un nouvel onglet, vous saisissez www.bcast.live. Là, vous allez avoir une fenêtre qui apparaît, et on vous demande de saisir un code. Donc, le code, c'est le 51 66 79. 51 66 79. Est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'on y est ? Ouais, ok. Alors, normalement, est-ce que c'est à peu près bon pour tout le monde ? 51... Hop là ! 51 66 79. C'est tout bon ? Alors, normalement, si c'est tout bon, vous vous retrouvez devant ceci, qui est un petit outil qui vous permet d'envoyer un nuage de mots. Ah, ouais, effectivement, il y a une petite barre bleue, je ne sais pas si vous la voyez ici, si vous suivez le curseur, voilà, il y a une petite icône activité. Alors, ça se met en place doucement, c'est bien. Si vous avez vraiment beaucoup de mots à dire, c'est le moment, voilà. Alors, vous êtes motivé, c'est plutôt pas mal pour une rentrée, c'est plutôt un adjectif bienvenu. Au ralenti, c'est normal, il y a une inertie des vacances, on était bien, je ne sais plus qui disait, c'était tellement super que c'est plus difficile de revenir. Bah oui, il faut profiter de tous ces bienfaits, on essaye d'avoir une petite inertie là-dessus. Ambitieux, ça c'est bien. Visionnaire, ah, c'est ceux qui planifient sur le long terme, ça tombe bien parce que la planification va en parler. Ah, vous parlez du soleil, bah oui, c'est la drôme. J'espère que ça va durer comme ça. Très bien, très bien. En plus, vous avez bu un café pour ceux qui étaient en présence avec nous, si ceux qui sont à distance ont envie de se faire un petit coin sympa, c'est possible aussi. Ok, ok, bon, on voit quand même que vous êtes sur une rentrée plutôt sympa, donc tant mieux, on va essayer de faire en sorte que ça dure. Moi, je voulais vous poser la question. Je voulais vous poser la question. D'après vous, est-ce qu'on peut faire rentrer un carré dans un rond ? Oui ? Oui, bon, je vous en prie. Donc la possibilité, c'est oui, non. Bon, en insistant bien, peut-être que ça passe. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Bon, allez, effectivement, peut-on faire rentrer un carré dans un rond ? Je ne sais pas si certains ont déjà essayé. Alors, à part à la pâte à modeler, non, ça ne marche pas très, très bien. Ce petit pas de côté, lorsqu'on va parler d'optimiser son organisation, c'est parce qu'on cherche à gagner en efficacité, en performance. Et il y a une espèce d'injonction, c'est si tu n'y arrives pas ou si je n'y arrive pas, c'est parce que mon organisation n'est pas suffisamment efficiente. L'organisation, elle peut permettre tout un tas de choses merveilleuses qu'on va voir. En revanche, elle ne peut rien contre la surcharge de travail. Voilà, elle peut en atténuer. On peut arriver à un petit losange. Voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Et une dernière question de curiosité, vraiment, parce que vous savez que c'est la question de la transition numérique et du télétravail nous intéresse beaucoup et que les pratiques, on a l'intuition qu'elles ont pas mal changé depuis ces deux, trois dernières années. Est-ce que vous avez la sensation que depuis le confinement, votre organisation, vos pratiques d'organisation se sont améliorées ? Est-ce que c'est un sentiment que vous avez ? Ou au contraire, non, je vois pas la différence ? Ou vraiment, c'est pire qu'avant, je m'en sors encore moins bien ? Peut-être vous le laissez encore deux, trois instants. Et toi, Jean-Claude, est-ce que tu as l'impression que ton organisation, elle s'est améliorée ? En tout cas, elle a changé, ça, c'est sûr. Elle a changé parce que le télétravail est devenu beaucoup plus naturel, beaucoup plus évident, parce qu'on a découvert qu'en fait, le présentiel, ça amène des choses dans une réunion, dans une rencontre, dans une coordination, ça amène des choses et qu'on ne se rendait même plus compte que ça amène. Puisqu'on a été obligé de tout faire pour partie à un moment à distance, on se rendu compte qu'à distance, on peut faire des choses et en même temps qu'il y a une plus-value à travailler en présence physique. Je trouve que ça nous a en tout cas fait mûrir sur d'autres façons de travailler, de s'organiser. Alors, les résultats, il y a la moitié pour lesquels, non, vous estimez que ça n'a rien changé pour vous, cette période-là. Il y a quand même, parmi l'autre moitié, plutôt des gens qui trouvent que leur organisation a évolué, qu'elle s'est améliorée. Donc ça, c'est peut-être intéressant. Peut-être que vous pourrez nous dire ce que vous avez fait varier depuis cette période-là. Merci beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez fermer l'onglet de Bicast. On n'y reviendra plus parce qu'on va passer, sans fermer, s'il vous plaît, l'onglet YouTube pour ceux qui sont en ligne. Donc on va passer sur le cœur du sujet qui est comment mieux s'organiser pour affronter cette rentrée et ces prochains mois. Donc évidemment, truc très basique. Que veut dire s'organiser ? En fait, c'est juste structurer des actions pour parvenir à des résultats. Juste, avant d'aller plus loin, pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on s'embête à faire ça ? Je me tourne vers toi, Jean-Claude. Pourquoi toi, tu organises ton travail ? C'est le coup du rond et du carré. C'est qu'il y a toute une sollicitation qui est faite pour nous tous, pour toutes nos entreprises au sens large. Et il faut faire rentrer tout ça. Et puis non seulement faire rentrer tout ça, mais il faut essayer de le faire rentrer de façon à ce que ça soit le mieux vécu possible par les uns et par les autres, par nous tous. Et il y a aussi la qualité de vie au travail qui est passée par là. C'est-à-dire que faire rentrer en force le rond dans le carré, perso, j'ai connu ça dans des vies précédentes. Bon, voilà, on le faisait, mais à quel prix on le faisait ? Et aujourd'hui, non seulement, il faut essayer de faire rentrer l'un dans l'autre, mais en même temps, tout en préservant la charge mentale. Et voilà, donc c'est toute cette équation qui est à mettre en place. Dans ta présentation, j'ai complètement oublié de dire que tu as aussi un rôle de management. Oui. Alors, pour ceux qui auraient la référence, pour les autres, vous verrez le film. On va vous parler de méthodes d'organisation, de trucs, d'astuces, etc. Vraiment, sentez-vous très, très libres. Chacun a sa manière de faire. Il y a ceux qui ont des bureaux très, très rangés qui sont minimalistes, et puis d'autres dans lesquels il y a tout un tas de choses. L'important, c'est de savoir s'y retrouver. Donc, ce dont on va parler, faites votre marché dedans, testez des choses, voyez si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, ne restez pas à vous torturer l'esprit. Faites à votre manière. Et encore une fois, s'il y a des choses que vous faites et que nous, on n'a pas identifié, on est vraiment preneur pour tester. Tout à fait. Toute forme géométrique est possible. Donc, le menu de notre café outil, il nous paraît important, lorsqu'on se lance dans une organisation, de pouvoir quantifier le temps. C'est un peu le basique. Le deuxième, c'est une fois qu'on a ça, comment on planifie l'activité au regard de ça. Et puis, une fois qu'on a tout fait beau sur le papier, comment on fait avec le retour au réel ? Entre cette belle organisation planifiée en amont et comment on la fait vivre dans le temps. Alors, pourquoi quantifier le temps ? Enfin, vous vous en doutez, c'est pour donner la meilleure mesure d'efficacité de performance. Il y a des outils qui permettent de le mesurer. Et il faut aussi se dire que le mesurer, c'est bien, mais c'est surtout avec le temps, avec l'expérience qu'on a. Plus on a fait une tâche, plus on est capable d'en estimer le temps dans tel ou tel contexte. Donc, si ce n'est pas tout parfait au début, c'est normal. Et c'est vrai, maintenant que je me pose la question, mais pourquoi on quantifie le temps ? Il y a plusieurs raisons. Mais effectivement, il y a ce que tu dis, c'est ce qu'on appelait il y a quelques années encore l'entreprise apprenante. Et c'est l'idée de, quand on mesure le temps, c'est du temps perdu. Le temps qu'on passe à faire du reporting, pour ceux qui ont connu ça aussi, ou qui connaissent encore ça, on peut faire plein de temps, passer beaucoup de temps à planifier son temps. Pendant qu'on fait ça, on n'est pas productif. Donc, on se dit, c'est du temps perdu. Et en même temps, effectivement, c'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, quand on fait le bilan d'une opération, on apprend sur ce qu'on avait sous-estimé, sur-estimé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, ça permet d'être meilleur pour la prochaine fois, pour chiffrer une prochaine opération, un prochain devis pour un nouveau client. Ce qui permet aussi d'apprendre à mieux se connaître, à mieux savoir sa performance, et puis aussi à retravailler sur là où on estime qu'on a passé trop de temps de manière non justifiée, ou bien on pourrait travailler peut-être un peu plus sur une méthode, sur un outil qui nous manque pour s'améliorer. Toujours dans cette logique d'amélioration. Est-ce que ce qui se mesure existe ? Il y a un grand entrepreneur local, à l'étage en dessous, qui a l'habitude de Gérard Santraille pour le citer, pour une fois on cite Gérard ici. qui dit qu'on ne manage que ce qu'on mesure. C'est un peu raide, mais en même temps, si on y réfléchit un petit peu, ce n'est pas si faux que ça. C'est compliqué de manager, parce qu'on fait l'inverse, c'est compliqué de manager quelque chose dont on n'a pas de mesure, dont on ne sait pas ce que c'est objectivement. Ça sert aussi à objectiver les choses. Il y a plein de manières de faire pour ça. On va peut-être commencer par quelque chose de basique. Le premier outil pour mesurer votre temps, c'est votre agenda. J'imagine que vous êtes nombreux à utiliser les agendas en ligne. Sur un agenda numérique, l'avantage, c'est que tout est noté et normalement, dans un grand nombre de solutions, la solution est capable de faire l'addition du temps passé. Si vous donnez des catégories, si vous invitez des personnes à votre agenda, il est capable de vous faire du reporting du temps que vous avez inscrit dans votre agenda. Si je prends ici l'exemple de Gmail, vous voyez ici, le temps que je passe en réunion, le nombre de personnes qui participent aux réunions auxquelles j'assiste. Il me dit, tu passes du temps en réunion. Il y a des réunions récurrentes d'une semaine à l'autre. Nous, par exemple, le lundi matin, on a toujours la réunion d'équipe. Ça, c'est un temps de réunion récurrent. Enfin, il mesure aussi le temps de réunion dits variables, c'est-à-dire les rendez-vous que je vais avoir d'une semaine à l'autre ou pas. Enfin, voilà. Et puis là, il me fait une petite alerte. Il dit, tu sais, cette semaine, tu n'as pas planifié de temps, de plage, de concentration. Est-ce que tu veux programmer un temps qui est dédié uniquement à ta production individuelle ? Voilà. C'est des outils qui sont très basiques. C'est Gmail. C'est possible. Effectivement, ça vaut le coup de faire un petit événement. Ici, je peux choisir dans mon agenda moment de concentration qui fait qu'automatiquement toute autre invitation est refusée à ce moment-là et qui indique à mes collègues que je peux être présent au bureau mais en fait, pas d'interaction à ce moment-là. De notre système. Exactement. Donc, un outil basique, Gmail. Après, il y a tout un tas d'outils. Alors, nous, au Moulin Digital, on ne les a pas encore testés. On a beaucoup de coworkers qui sont des indépendants et eux, utilisent pas mal ce type de solution. Ils en ont notamment besoin pour la facturation de leurs clients. On prend un exemple, une personne qui fait du secrétariat externalisé, elle a besoin de savoir combien de temps elle passe pour le traitement de chacun de ses clients pour pouvoir facturer au regard. Donc, on vous en a mis trois. Toggle, c'est vraiment l'outil dont on a entendu parler de très, très nombreuses fois. Il est très populaire, c'est un des plus anciens. Le principe, c'est l'agenda, votre agenda. il vous fait tous les tableaux de reporting, votre dashboard par client, par activité, etc. Vous n'avez pas besoin de le lancer parce qu'à partir du moment où vous l'avez installé, il mesure. Voilà, il mesure, il mesure ce que vous faites. L'avantage maintenant, ce type d'outil, c'est vraiment très, très simple. son avantage, c'est que maintenant, il peut s'interconnecter avec beaucoup d'autres applications de gestion de projet. Vous pouvez le tester de manière gratuite jusqu'à cinq personnes. Donc, si vous êtes une petite équipe, testez voir si c'est quelque chose qui vous convient. Pour Time Camp, le troisième, c'est la même chose. Donc, encore une fois, nous, on ne les a pas forcément testés, mais si vous, c'est le cas, enfin, si vous, vous en avez l'envie, allez-y. Est-ce que certains d'entre vous connaissent une de ces solutions ou testées ? Non ? Et est-ce que sur le chat, c'est le cas ? Non ? D'accord. Voilà. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui tend à se développer et à s'interconnecter avec d'autres outils qu'on verra plus tard. C'est un peu toujours le même principe quand il y a quelque chose qui marche chez l'un qui a innové. En fait, les autres copient. Peu ou prou, vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités. Et puis, pour ceux qui s'interrogent, le support, évidemment, il est disponible après en ligne sur le site du Montlin Digital ainsi que le replay. s'il vous plaît. Ah ouais, de vos traits. Très bien. Si elle peut nous dire pourquoi elle l'apprécie particulièrement ou dans quel cadre elle l'a testé. Alors, pourquoi on planifie l'activité ? Ça, c'est pas... C'est la question de l'œuf et la poule. Ça peut paraître une évidence. Évidemment que toujours pareil, c'est la poule, c'est le rond et le carré. Et voilà, ça sert à... Actuellement, au Montlin Digital, on a bouclé tout le second semestre. Il est full. Sur le papier, ça ne bougera plus. En fait, on verra tout à l'heure qu'évidemment, comme d'hab, comme toujours, ça va bouger. Et là, on est en train de commencer à remplir les cases pour le premier semestre 2023. Et voilà, certains ont une visibilité plus ou moins courte. Il y a un consultant qui me disait la semaine dernière, non, cette semaine, qui me disait qu'il lui reste un jour en octobre de dispo et je ne sais plus combien, deux jours en novembre. Donc voilà, il est archi full. Donc quand on est à ce taux de saturation, pour reprendre le terme, effectivement, il vaut mieux être un petit peu organisé pour savoir ce qu'on a à faire. et puis effectivement, on a des tâches différentes. Quand on est développeur d'application, on a du temps pour faire du codage, on a du temps pour faire du commercial, on a du temps pour faire de la veille. Et ça, ce n'est pas que quand on fait du codage, c'est aussi quand on est consulant de manière générale. Même quand on est en entreprise, il faut aussi être capable de préserver ces équilibres. De temps en temps, d'une semaine à l'autre, ça peut bouger, mais il faut préserver ces équilibres et avoir ce recul pour tout faire. Donc toi, tu préconiserais de garder des plages libres parce que tu sais qu'elles ne vont pas le rester en fait. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faut faire. chacun fait ce qu'il veut. Je pense que ce que je préconise régulièrement quand même, c'est de ce que je dis à l'équipe régulièrement, c'est de prendre rendez-vous avec toi-même. C'est tout bête, mais c'est un rendez-vous qu'on prend avec soi-même. C'est se dire à soi-même, là, ce temps-là, mais je le bloque comme un temps de réunion, comme un temps, comme tu disais tout à l'heure, de not disturb. Voilà, je le prends parce que j'ai un truc à faire et les open space, c'est vachement chouette. ça permet de dynamiser les décisions, la circulation de l'information parce que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quand même beaucoup de la communication. Et voilà, c'est bien, sauf qu'à un moment, il y a aussi besoin de se concentrer sur quelque chose et ces temps-là, c'est plus compliqué, je trouve, de les faire en open space. Tac. Bon, écoutez, sur cette partie planification, il n'y a rien de particulièrement copernicien, encore que, il y a des outils un peu rois combien ont leur to-do list à portée de main dans un cahier, sur le téléphone, sur l'ordinateur. Ce n'est pas une énorme surprise de vous voir tous le fil à main. On commence par celui-ci, donc la fameuse to-do list. Ah, c'est tellement bien parce qu'une fois qu'on l'a écrite, mais comme on se sent tellement mieux, on a l'impression qu'on a tellement avancé. Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, déjà parce que ça permet de mémoriser les tâches. En général, je pense à un truc, il faudrait que je fasse ça. Vous avez tellement de choses dans votre journée qu'arrivée au moment X, j'avais pensé à un truc. Non, mais il faut que je fasse quelque chose. Mais alors quoi ? Donc, plutôt que de vous l'écrire sur la main, l'écrire sur une to-do list, c'est plus pérenne. Ça permet de visualiser la quantité de travail. Alors, même si ce n'est pas scientifique, mais une to-do qui est longue comme la vie, c'est qu'il y a un truc. Donc, ça permet quand même d'avoir une première estimation de la quantité de travail. Ça permet aussi de prioriser des tâches puisque normalement, j'ai décortiqué ce que je dois faire. Ça permet de dire, attends, ça, c'est plus bas, mais c'est vraiment important. Il faut que je le fasse avant. Et les bonnes pratiques sur la to-do, est-ce que vous en avez ? Des trucs qui marchent pour vous, en fait ? Les to-do de couleur ? Non ? Alors, on parle de matrice Eisenhower. Est-ce que vous pourrez répéter, s'il vous plaît ? C'est un outil de priorisation des tâches. qui se partagent en quatre cadrans. Avec un premier cadran, on va retrouver qui est rouge où on va retrouver les actions à faire en priorité qui sont des tâches importantes et urgentes. Alors, la première catégorie, c'est les trucs rouge, rouge, plus qui clignotent. C'est les tâches importantes et urgentes. Voilà. Donc, ça, c'est le haut de la to-do. Ensuite, on va retrouver les tâches qui sont importantes mais non urgentes. Important et urgent. Ça, c'est rouge, mais ça va encore. Le jaune. Très bien. OK. vert qui sont les tâches urgentes mais non importantes qui viennent souvent des urgences des autres. C'est-à-dire que je peux avoir une tâche qui m'est confiée par quelqu'un d'autre qui est urgente pour l'autre personne mais qui ne l'est pas forcément pour moi. Alors, urgent mais non important, ça, c'est la galère des autres qui déboule chez moi. D'accord. Très bien. Et le dernier cadran qui sont les tâches non importantes et non urgentes qui sont souvent nos grignoteurs de temps qui ont du temps à faire quelque chose qui n'est pas productif mais on le sait quand même. Donc, si on le note quelque part, on le fera quand on aura plus de temps plutôt que le faire le matin. Et la quatrième catégorie donc non important, non urgent mais qui vient de s'entrelarder dans les activités plus immédiates. D'accord. Très bien. Écoutez, merci pour la matrice d'AisenHower. Est-ce qu'il y a d'autres retours d'expérience sur la to-do ? Ah, elle est régulée. Donc, Jean-Pierre, il nous parle de notification. On va se faire notifier les tâches une fois qu'on les a insérées dans la to-do list et se les faire rappeler à soi-même. Avoir un rappel automatique, ça, c'est chouette. Ouais. Si, la chasse au to-do list tome 2, tome 3, on se fait plaisir, on les a mis et ça dure 3 ans. Ça, c'est faire la chasse par une ligne à ces trucs-là. Donc, il y a des millésimes de to-do list. Ça, c'est quand on est très content de sa to-do list tellement belle qu'on ne veut pas qu'elle cesse. Et donc, ça devient obsolète. Donc, effectivement, faire attention à l'obsolescence de la to-do list. Moi, j'ai testé la to-do map aussi. Je suis plus visuelle. Du coup, ça permet d'organiser, d'avoir une vue globale, d'avoir une longue list, d'avoir plutôt par pôle, par thématique, la vue de ce qu'on a à faire. D'accord. Donc, plutôt que d'avoir la liste dans laquelle il n'y a pas de cohérence particulière, la répartir en fonction des thèmes ou des projets. Très bien. On a oublié de mettre dans la to-do list, de nettoyer la to-do list. Voilà, ça reboucle avec Pascal. Et puis, sur YouTube, qu'est-ce que vous en dites ? Toujours Audrey, alors qu'il vous parlera de son utilisation de Tobelk au moment où tu... Elle a dit qu'elle utilise un Kanban qui permet de clarifier les tâches par mission. Ah, si oui. Est-ce que ça vous parle, Kanban ? Ouais. Ouais, mais dans un contexte. Donc là, en fait, ça ne me parle absolument pas. Là, toi, tu ne l'aurais pas utilisé dans le cas d'une touche. Moi, on m'a appris le Kanban pour faire des listes de réapprovisionnement de composants. genre ce que je fais, en fait, quand je dois aller faire mes courses, je garde la boîte vide pour me rappeler qu'il n'y a plus de pâtes ou autre chose comme ça. Donc là, dans la tout doux où ce n'est pas forcément du récurrent, je suis perdue. D'accord. Bon, comme quoi, encore une fois, chacun sa route avec la méthode O. Ok. Alors, peut-être que vous êtes nombreux à connaître Trello. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une toute doux vachement sympa. Donc, c'est un outil qui est en ligne, qui est gratuit. L'avantage du en ligne, c'est que vous pouvez le modifier à l'envie, que contrairement au papier, encore que je peux être aussi fan du papier, il n'y a pas de rature, de machin, etc. C'est une information qui est vivante. Vous faites donc, le fonctionnement, ce sont des colonnes par thématique. Donc ici, on a affaire, affaire cette semaine, donc ça pourrait être la fameuse catégorie rouge, affaire aujourd'hui, non, peut-être c'est celle-là, la catégorie rouge. Et puis, on a très important, les deux dernières colonnes, je trouve vraiment très importantes, la catégorie de C'est fait, où là, je suis bloquée. Donc, en fait, le principe, c'est pour chacune des sous-tâches de ma tout doux, je vais remplir une petite vignette que je vais pouvoir déplacer d'une colonne à l'autre. Donc, ma vignette, faire le café outil, peut-être qu'elle était affaire ici, au début, et puis, je l'ai déplacée à dire, il faut que je la fasse cette semaine, non, mais en fait, il faut que je la fasse aujourd'hui. Ça donne une avancée, en fait, de l'action. Évidemment, vous pouvez vous mettre les notifications dont on parlait, vous pouvez mettre des couleurs qui correspondent à des catégories de travail qui vous sont propres, et vous pouvez vous mettre des deadlines. Et ça, c'est vachement bien. En fait, là, si tu ne l'as pas rendu à ce moment-là, ta gestion de projet, elle ne fonctionne plus. Donc, pour ceux qui ont testé, qu'est-ce que vous en pensez de Trello ? C'est plutôt oui, plutôt non, plutôt faut voir ? Vous n'êtes pas de bons empereurs romains. Moi, perso, je n'aime pas les to-do listes informatiques parce que je trouve qu'on passe plus de temps à les rédiger que quand on gribouille sur le bout de papier et surtout, il n'y a pas le kiff de quand on barre. Et quand on barre sur le papier comme ça, zack, ça ne vaut pas de bouger la case. Donc, il y a la jouissance de rater. C'est le seul plaisir de la to-do liste. Ok, ok. Bon, Trello. C'est un petit outil qu'on vous conseille. Nous, on l'utilise en tout cas. Le rétro-planning, autre outil roi. Il est vraiment super, super efficace. C'est vachement bien. Il y a des milliers de modèles par thématique en ligne, gratuit, pas gratuit. Enfin, vous trouverez votre bonheur. Moi, j'ai été impressionnée hier en essayant de chercher des exemples, de trouver le nombre de rétro-planning disponibles pour des événements, pour des mariages, pour des baptêmes. Donc, vraiment, même pour votre vie personnelle, vous avez une quantité folle d'outils déjà tout près. Donc, voilà. Le rétro-planning, c'est vachement bien. Sauf que si on est dans la catégorie mentionnée par Madame, qui est la catégorie rouge, qui est... C'est vachement important et c'est pour urgence. C'est là tout de suite maintenant. C'est trop tard. Ça ne sert plus à rien. Gagnez du temps, ne faites pas de rétro-planning. Donc, comme vous le disiez qu'il y a mille façons de faire, il y a le fameux outil maison. Celui-là, il est vachement bien, l'outil maison. L'outil maison, c'est le tableau qu'on fait à la main, qui nous ressemble. En général, on réinvente des trucs déjà connus, du genre le diagramme de Gantz. Voilà. Mais, c'est l'outil maison. Il est sur un Excel. On se sent bien. Ou un autre tableur. Mais, voilà. Celui-là, il fait toujours plaisir et il s'adapte bien à ce qu'on veut faire. Diva. Aurélie qui nous dit que Trello, c'est un super outil pour elle et qu'elle utilise sur de la gestion de projet à plus long terme. Et pas encore pour la table de l'histoire. Ah, donc, ok. Donc, Aurélie, elle l'utilise depuis combien de temps pour sa gestion de projet ? Pour le plus long terme. D'accord. Il y a une gestion de projet sur le plus long terme. Tac. Il y a aussi l'avantage d'être collaboratif. Donc, évidemment, on peut intervenir à toute l'équipe sur un Trello. Pour revenir sur le Gantt, il y a plein d'outils. C'est très sympa. Il y a le truc basique sur Tableur. Et puis, il y en a d'autres qui ont des tas de fonctions très sophistiquées sur des enchaînements, des synchronisations de tâches, sur affaires avant, machin, un truc. Il y a plein de choses qu'on peut mettre. Par expérience, c'est très puissant. Dans les reportings, c'est très bien parce que la hiérarchie est super rassurée de voir que le projet est sous contrôle. Par expérience aussi, c'est quand même très chronophage de faire des équipes un peu importantes et qu'on a des choses un peu complexes avec des tâches assez nombreuses. ça devient assez facilement une usine à gaz et si on ne pratique pas régulièrement l'outil qu'on a choisi, on se perd dans les fonctionnalités. Il y a plein de raccourcis, il y a plein de choses. C'est très puissant mais il faut ou bien on s'y met dans ce genre d'outil ou bien on ne s'y met pas mais on ne peut pas difficilement être entre les deux. Aurélie répondra à ta question pour Trello. En fait, elle s'en sert depuis sa formation avec le monde digital depuis 200 ans. Peut-être qu'on aura découvert l'identité de Aurélie. Très bien, très bien. Alors justement, nous, pourquoi on en parle de Trello ? C'est parce qu'on l'a testé, on le teste en équipe. Alors Trello, c'est un outil qui peut se détourner de plein de manières différentes et sur l'idée de Xavier, on en a fait un calendrier à l'année. Et donc effectivement, nous, on a une activité de projets événementiels. On a beaucoup de projets qui sont en partenariat avec d'autres personnes, avec d'autres structures, pardon. Et donc, on essaye d'avoir une planification à l'année et on y met plutôt les événements importants, c'est-à-dire qui nécessitent plusieurs ressources humaines du moulin digital. Les autres événements, entre guillemets, plus individuels, moins intenses, moins énergivores, on ne les met pas, en fait. Donc, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, ça permet de planifier l'activité et de repérer les moments de saturation. Il y en a. L'intérêt, c'est effectivement de pouvoir travailler en équipe. On a tous la dernière info à jour. Ça nous permet aussi d'attribuer des personnes. Donc, par exemple, ici, je crois que c'est l'événement qu'on a fait qui s'est appelé la rencontre du troisième lieu, on voit que ça nécessite beaucoup de ressources humaines du moulin digital à cet endroit-là. Il y en a d'autres qui sont plus importants qui n'ont pas été encore attribués, par exemple, là, ou ici, par exemple, on a donné des couleurs par grande thématique. Donc, par exemple, chez nous, l'orange correspond à ses dilles, le violet ou le rose correspond à la French Tech, le vert aux activités du moulin digital. Voilà. Est-ce que quelqu'un a utilisé Trello pour ça ? Ça, c'est notre sauce à nous. Comme on vous l'a dit, Trello peut vraiment se personnaliser. C'est toujours le principe des colonnes et de petites vignettes qu'on peut déplacer. Alors, nous, on n'a pas testé, mais on nous en parle, on nous en parle, on nous en parle. Du coup, on va le tester. Ce nouveau truc, ces notions, ça fait partie de cette tendance des plateformes de gestion de projet dans lesquelles il y a tout. La promesse de cette entreprise, c'est de dire avec nous, vous n'aurez pas 36 outils à droite, à gauche, l'Excel d'un côté, l'agenda de l'autre, les documents stockés à tel endroit, etc., etc., la salle de visio. En fait, leur promesse, c'est de vous dire si vous travaillez avec moi, je peux vous proposer tout l'univers, tout l'environnement de travail selon votre convenance. Il y a tout un tas de modules, de fonctionnalités qui ne cessent de s'élargir. Ça va évidemment des trucs, on va dire, basiques, la prise de notes, l'agenda, la gestion des tâches, donc ils intègrent des Trello, par exemple, la possibilité de stocker des documents, de créer des bases de données. Il faut savoir que la promesse est de dire ça vous ressemblera, ça ressemblera à votre activité. Donc, ils ont des quantités et des quantités de ressources déjà à disposition. Vous pouvez, si vous voulez, logoter ça à votre entreprise ou à votre goût, tout peut être, l'interface graphique peut être fait à votre façon. et il peut se connecter à un très grand nombre d'autres applicatifs. Donc, si vous avez une application métier que vous aimez beaucoup et pour laquelle vous ne voulez pas changer, il est possible de le connecter. C'est vraiment l'outil qui monte en flèche pour vous dire, quand je suis tombée sur les chiffres, ça m'a surprise, mais en même temps, on en a tellement parlé. Donc, c'est l'application qui a la plus forte croissance en termes d'adoption l'année dernière et donc plus 240% de clients. Voilà. Plus 663% d'utilisateurs. Clients, c'est la version payante. Oui. Oui, il y a une version gratuite. Je vous en ai mis un deuxième parce qu'il n'y a pas de raison de faire plus de pubs à une entreprise qu'une autre. mais il y en a beaucoup d'autres maintenant, mais ces deux-là, c'est un peu les deux leaders en France. Je vous fais très court. Lui, il rajoute la CRM. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais ça vous fait tous vos reportings. Vous pouvez faire la passerelle avec vos systèmes de facturation, etc. De toute façon, l'un copie l'autre. Donc, s'il y a quelque chose de nouveau mais qui n'est pas dans votre appli, attendez quelques semaines. ça sera chez vous aussi. Donc, une fois qu'on en est là, on a tout bien, on sait combien de temps on passe à faire les choses. On a planifié son organisation à venir. On est au point. C'est beau, ça brille sur le papier, tout rentre. C'est magnifique. On tire les délais, on est content. et puis après, il y a le réel. Et c'est là où on est juste. Alors, comment on fait ? Normalement, une bonne organisation, quelle qu'en soit la forme, une bonne organisation, elle permet de gérer l'aléa. Elle permet d'être adaptable. Normalement, une organisation de votre travail, elle n'est pas là pour être un corset rigide qui vous empêche d'être réactif et qui vous fait sortir d'évier de votre route. Et donc, on a testé un certain nombre de trucs. Alors, nous, en termes de trucs et astuces, ça a marché pour nous. Alors, si ça marche pour vous, tant mieux. Première préconisation, faire sur le moment. Vous connaissez l'adage ne pas remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Notamment, sur la prise de notes. Nous, on se rend compte qu'en réunion, c'est super compliqué de faire le compte rendu de la réunion à postériori. Alors que si on le fait tout de suite, tous ensemble, au moment des échanges, c'est quand même mille fois plus pratique. On ressort de la réunion, personne n'a fait de compte rendu. Il est déjà là. Il est beaucoup plus complet que si c'était une seule personne qui l'avait fait. En général, pour nous, c'est vraiment devenu notre outil de référence au sein de l'équipe. Et ça permet aussi le travail en asynchrone. Là, je vous ai mis l'exemple. Ça peut vous faire sourire l'ordre du jour du 5 septembre. En fait, comme l'outil est ouvert tout le temps et à disposition de tout le monde, si je pense à quelque chose qui est important à discuter en équipe, je me le mets, j'anticipe et je mets déjà les quelques lignes qui vont bien pour que le lundi, quand je n'y penserai plus, le fameux tout doux de une fois que c'est écrit, j'y pense plus, en fait, on puisse aborder cette question qui peut me bloquer. C'est toi qui nous avais intégré ça il y a deux ans. comment c'est sorti, mais c'est archi-basique. Ça coûte à peu près 25 centimes puisque on a tous un Word dans un Drive quelque part. C'est tout à fait simple. Ça pourrait être beaucoup plus sophistiqué. Nous, on n'a pas jugé nécessaire de l'ordre plus sophistiqué. Il y a quand même des points de passage, mais ça permet de... Il y a un truc là, j'ai besoin qu'avec toute l'équipe on en parle, c'est compliqué, les agendas sont super chargés dans la semaine, je n'ai pas envie de monter une réunion spécifique pour ça. Ça peut attendre lundi, je ne sais plus dans quelle couleur ça serait de la méthode de... Voilà, c'est ça. D'Aisenhower et donc ça permet de désynchroniser aussi un peu comme le forêt des mails, mais là, c'est un mail qu'on s'en va à toute l'équipe et qui sera traité à la prochaine réunion d'équipe. C'est archi stupide, mais ça a bon goût de fonctionner et ça nous permet de prendre des décisions de manière collective quand c'est le moment. Moi, je rajouterais un autre exemple. C'est aussi une pratique que l'on a au sein du réseau régional des tiers-lieux. Donc, c'est toute autre thématique, mais finalement, mon groupe de travail est complètement dispersé en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce n'est pas des gens que je croise au quotidien. Quand on a une réunion ensemble, on a cette culture de la prise de notre collective en séance. J'y vois une efficacité qui est vraiment importante. Pourquoi ? On a fait la réunion, on a parlé de tout un tas de trucs, on a décidé des choses, chacun rentre à la maison ou ferme la vidéo et on attend le compte rendu parce qu'on a dit que oui, machin, je devais faire ci, ça, machin. Je ne sais plus trop bien, mais le compte rendu va arriver, je relirai et je saurai ce qu'il faut faire. Sauf que là, il y a un temps de vide et ce temps de vide, en général, c'est là où on oublie et où on perd en efficacité. Si on a dit quelque chose qu'on a l'info tout de suite, on enchaîne et ça déroule, ça déroule. Pareil pour gagner du temps et pour s'alléger l'esprit, tout ce qui peut être automatisé doit être fait. Sur les tâches récurrentes, pas passionnantes, qui sont vraiment répétitives, je vous invite à tester Zapier. Il y a un café outil qui a été fait, ici, pour ceux qui sont à distance et pour ceux qui voudront récupérer le support après. Soit vous allez sur le site internet du Moulin Digital, soit vous cliquerez dans le support. Le principe de Zapier, c'est un petit logiciel, je regarde Jean-Philippe, pour vérifier que je ne dis pas de bêtises, qui permet de connecter deux applications et en clair, vous donner simplement une commande qui est Zapier. Tu vas prendre dans l'application truc, tel morceau et tu vas le connecter à l'application chose et tu vas amener à une action X. En clair, lorsque, je reprends ton exemple, lorsque j'ai créé un article de blog, j'ai passé du temps, j'ai sué, etc., automatiquement, ça me le publie sur Facebook. Je n'ai plus à y penser, je le sais. En fait, j'ai rédigé, c'est parti. Nous, lorsque vous vous inscrivez à la billetterie pour le Café Outil, alors pour le Café Outil, non, mais le Xavier et Jean-Philippe, lorsqu'ils invitent un certain nombre de partenaires pour les sessions d'accompagnement des entrepreneurs, il y a des feuilles d'émergement. C'est assez rébarbatif et pas très intéressant de faire des feuilles d'émergement. Lorsque ces personnes s'inscrivent en ligne via la billetterie, en fait, l'application de la billetterie est mise en relation avec Google Sheets et ça génère automatiquement le remplissage de la feuille d'émergement. Xavier et Jean-Philippe n'ont plus qu'à imprimer la feuille d'émergement. Elle est forcément à jour. Donc, l'automatisation des tâches. Autre automatisation, dans les fameuses plages de concentration où, là, je pense à un poste pour mes réseaux sociaux, c'est vachement bien, mais ce n'est pas trop le moment. où je sais que j'ai un événement, il faudra que je publie sur les réseaux sociaux de trois jours avant que, rappel, il y a l'événement. Oui, alors ça, si vous pouvez faire l'action au moment où vous y pensez et ne plus le gérer après, c'est très bien. C'est possible. Vous allez sur business.facebook.com slash creator studio et vous pouvez rédiger votre poste et au moment de cliquer sur publier ici, vous avez un petit triangle et il vous propose de programmer une publication. Normalement, si je ne me suis pas trompée, à 9h20 ce matin, il y a eu ce poste qui est apparu sur le profil Facebook du Moulin Digital. Alors, pour ceux qui sont multicanal, qui ont plein de réseaux sociaux, plein de réseaux de communication différents, pardon, de canaux de communication différents, c'est là où ça se complique. C'est, alors, attends, j'ai fait, j'ai fait, ben non, je n'ai pas fait. Ou, attends, mais si, je l'ai déjà dit là. Oui, mais je sais, on m'a dit au Moulin Digital qu'on ne parlait pas de la même façon sur tous les réseaux sociaux parce que chaque réseau social a son, sa tonalité, son identité, son type de public. Bon, ben alors, comment je fais ? Là, c'est pareil, c'est une astuce maison. Chantal, notre super chargée de communication, elle, elle a un tableau parce que, juste pour lui rendre, pour lui rendre hommage, elle a évidemment les trois réseaux sociaux un peu classiques, Twitter, Facebook et LinkedIn. vous rajoutez à ça un Instagram, maintenant un TikTok, des newsletters. Vous faites ça, ben, fois trois puisqu'on n'a que trois identités. Bon, ben voilà, au quotidien, il faut se dire qu'elle a une petite liste de choses à faire et pour qu'elle s'en sorte, il y a effectivement cette planification hebdomadaire pour chacun de ces canals et ça lui permet d'avoir une vue d'ensemble pour voir où il y a des places ou au contraire, il y a des doublons et ça lui permet de gérer son activité. Juste parce qu'on arrive à la fin, vous voyez bien que c'est super de planifier mais quand on planifie sur des documents, tout est égal. La page est blanche, le quadrillage, il est bien uniforme, c'est tout pareil. Mais non, le matin, on peut avoir la pêche, après le repas, ça va être plus compliqué. Les vendredis après-midi, soit c'est le moment où vous êtes le plus efficace, soit c'est le moment où vous êtes le plus à plat, ça ne sert à rien. Et puis, vous n'êtes pas tout seul, vous savez très bien que le mercredi après-midi pour qu'elle ait une réunion, ce n'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal parce qu'il y a des personnes qui ont des enfants à garder. Donc, en fait, la qualité du temps n'est pas égale. Et ça, c'est à vous de voir comment vous, vous fonctionnez, comment votre environnement professionnel fonctionne autour de vous et ça varie dans la journée, dans la semaine et même à l'année. Qui connaît ce truc ? Oui ! Alors, il y a ceux qui pensent que c'est une recette de cuisine. C'est trop tôt. Alors oui, la technique de la tomate. Alors, le principe de la technique de la tomate, c'est de dire que notre capacité de concentration est limitée. En plus, elle diminue. de la capacité de concentration moyenne, c'est 25 minutes. Donc, le principe de cette technique, c'est que vous avez décidé que vous avez une tâche à réaliser. Vous vous donnez 25 minutes pour réaliser cette tâche. Au bout de 25 minutes, votre minuteur se met à sonner. Vous avez le droit de faire une pause. 5 minutes de pause. Vous regardez dehors, vous caressez le chat. Vous regardez la météo pour demain. C'est bon, vous avez coupé. hop, c'est reparti. 25 minutes. Quatrième fois, vous êtes à 2 heures. 2 heures de concentration. Vous faites une vraie pause. C'est comme les petits à l'école, c'est le temps de la récré. Il faut partir, étendre le linge. Très bien, étendre le linge. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas, vous, nous, on n'a pas de minuteur, mais j'ai l'impression qu'intuitivement, on suit à peu près ça. Vous l'avez testé, alors ? J'ai l'application qui s'appelle Planty, reste concentré. Et effectivement, j'ai vu la différence quand je mets l'application et quand je ne mets pas l'application. J'ai tendance à être un peu éparpillée de temps en temps, surtout si je fais du travail personnel ou du coup, si je n'ai pas de minuteur, j'ai tendance à vite dévier sur autre chose. Alors que quand j'ai le minuteur, j'arrive à rester 25 minutes concentrée sur ma tâche parce que j'attends que ça sonne, j'attends que ça me faire très bien que j'ai le droit de faire ma pause. Donc, parfois, quand on a un peu l'esprit léger comme le lien, ça me peut aider d'avoir le minuteur. Ça me fait comment ? Planty, reste concentré. C'est sympa parce que du coup, on gagne des pièces et on peut s'acheter des arbres frutiers pour aller faire un peu que c'est. Ça a un côté un peu de musique aussi pour s'entraîner à... Moi, j'ai envie de tester ça. Merci beaucoup. Super. Alors, et pour aller gentiment vers la fin, la tranquillité, c'est aussi de l'efficacité et pour préserver la concentration, donc, il y a savoir gérer, on va dire, c'est comme le sportif, savoir gérer son effort et puis aussi savoir gérer la relâche et la relâche, il y a plusieurs formes, c'est la relâche, on va dire, de tout ce qui est gris, tout ce qui est parasitage. Typiquement, sur une tâche individuelle, je prends l'exemple le plus classique qui est je dois rédiger un rapport. Je dois rédiger un rapport seul. J'ai besoin de concentration sur la durée. Il y a plusieurs techniques pour être préservé d'interruptions extérieures et puis, justement, pour s'autodiscipliner, se dédier des plages de concentration qui est, ben voilà, j'ai deux heures là-dessus. Alors, je ferai du coup quatre minuteurs de tomates. j'ai ma plage de concentration. Je peux me mettre en mode avion et ça, vraiment, pour l'avoir testé, je vous invite à le faire. Votre téléphone, à ce moment-là, ne vous sert à rien. Oui, il peut se passer quelque chose. Oui, il peut y avoir un incendie, aller récupérer votre chat, etc. Mais en fait, là, tout de suite, c'est peu probable et vous avez surtout besoin de vous concentrer. Donc, mettez-vous en hors ligne pour l'ordinateur ou pour la messagerie mail et pour tout simplement le téléphone. La messagerie, c'est une vraie discipline. La limite, le mode avion, c'est le smartphone qui va faire le boulot puisque de toute façon, lui, il ne sonnera plus. Le Gmail, il est dans la fenêtre d'à côté. Donc, c'est très, très, très tentant. On est en train de faire un truc et puis, on a un petit moment comme ça, voilà, de mou. Et on va regarder un peu s'il n'y a pas des news qui vous sortiraient un peu de l'esprit ou il y a peut-être des choses importantes que l'équipe veut nous dire ou qu'un dirigeant veut nous dire. Et donc, on va jeter un coup d'œil sur le Gmail. Et évidemment, on se fait bouffer par la messagerie. Donc là, c'est une vraie discipline de se dire je suis vachement important dans ce monde. Il n'y a sans doute que moi qui existe d'ailleurs à un moment. Mais non, en fait, non, le monde peut continuer sans moi. Et donc, non, je suis sur ma préparation de mes slides et je continue. Mais c'est comme la cigarette. On est addict à la messagerie. Et voilà, donc il y a une discipline. Mais je trouve qu'en s'y mettant, on se rend compte quand même que c'est très confortable à un moment de se dire pendant une heure, pendant une heure et demie, je ne regarde pas cette fichue messagerie. et puis, dernière petite chose, si vous ne faites pas confiance, isolez-vous. Vivez caché, travaillez caché, alors que ce soit à la maison ou dans un coworking, vous avez dit je ne suis pas disponible. Mais pour ça, il faut aussi le dire, c'est plus facile justement si vous avez informé en amont. En fait, il y a des périodes où je suis disponible pour l'échange et gérer l'interaction, mais il y a des moments où ce n'est pas le cas. Et là, je prends l'exemple au-dessous de notre collègue Stéphanie qui indique dans sa signature, comme ça, au moins, toute personne qui a son contact est au courant. Elle est disponible tous les matins. C'est également le cas le mercredi et le vendredi après-midi. Mais si vous l'appelez ou vous lui écrivez en dehors de ses plages horaires, vous ne pouvez pas être surpris de ne pas avoir de réponse immédiate. Voilà. Donc, ça peut être une bonne pratique. Aussi, j'en profite sur les appels téléphoniques. Vous pouvez aussi indiquer que soit vous relevez votre messagerie téléphonique tous les X, soit que vous ne relevez pas votre messagerie téléphonique et qu'il vaut mieux vous envoyer un SMS. Il y a aussi des entreprises où maintenant, il y a des plages horaires pour recevoir les mails et traiter les mails pour justement libérer du temps pour la production. Un dernier petit outil, parce que vraiment, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup et qu'il est super simple, la fameuse tentation de la notification. Vous savez, vous êtes en train de faire un truc et puis, il y a une petite notif dans l'onglet à côté qui vient de s'allumer. C'est tellement addictif. En fait, c'est pensé pour, d'ailleurs. Mais voilà. Et donc, pour ne plus être tenté par la notification, il existe un outil qui s'appelle Autotap Discard. Salut ! Qui est une petite extension que vous pouvez installer sur votre navigateur pour Google Chrome et qui vous gèle vos autres onglets. C'est-à-dire, je n'utilise pas les autres onglets. Il n'y a pas de raison qu'ils se rechargent. Et donc, ils vont se mettre en sommeil. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites vagues sur certains de mes onglets. En fait, ce sont des onglets qui, au bout de X temps, sont déconnectés. C'est-à-dire, je n'ai pas perdu ma page, elle est toujours là, mais ça ne se remettra à jour que si je retourne sur cet onglet-là. Parce que Google Chrome qui est particulièrement gros avec les onglets, c'est intéressant. Il y a toujours 70 onglets, donc c'est pas vrai. D'accord. Donc, il y a des addicts aux onglets, donc c'est intéressant pour la mémoire. C'est aussi intéressant d'un point de vue énergétique. Et voilà, nous, c'est un outil qu'on a découvert cet été au moment où une personne Romain Lorenzine est venue faire une intervention dans un événement qu'on a fait en avril autour du Green IT, du numérique éco-responsable. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, le développement durable, c'est une préoccupation de tous et tout le monde y met, toutes les filières d'activité. Le digital n'y échappe pas. Sauf qu'on est encore très, très loin dans les esprits parce que, justement, il y a beaucoup d'impalpables. Et donc, le moulin digital mène une étude et puis on s'intéresse à ça depuis longtemps. Jean-Claude, cette question du numérique éco-responsable. Oui, on sent bien que c'est un sujet, c'est une thématique de fond qui va, nous, à notre avis, qui va devenir prégnante. Donc, on a multiplié les actions, donc les fresques, bien sûr, les fresques du numérique. on bosse avec le CMQ et un cabinet, on a répondu à un appel d'offre de l'État sur un diagnostic, justement, de là où on en est en termes de formation, qu'est-ce qui existe en termes de formation initiale, formation continue sur le sujet, sans défleurer le sujet parce que ce n'est pas encore sorti, mais les résultats sont surprenants. On vous en dira plus, un peu de teasing pendant quelques semaines et on va bosser là-dessus. Donc, oui, effectivement, c'est un sujet important. Et si c'est des choses qui vous intéressent, les trucs, astuces pour avoir un numérique, des pratiques plus éco-responsables, n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on va publier régulièrement des contenus là-dessus. On vous remercie. On vous donne rendez-vous le mois prochain puisque les cafés outils, c'est mensuel. On va vous proposer de faire de jolies signatures mail. Donc, si ça vous dit, inscrivez-vous en ligne et puis, on espère vous avoir aidé. À bientôt. Merci à vous. Merci.